Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons voir la conjugaison au présent des verbes en RE. En français, les verbes sont classés en trois groupes en fonction de leur terminaison. Il existe trois terminaisons différentes, en ER, en IR et en RE. Pour expliquer les formes de la conjugaison au présent, il faut donc distinguer trois groupes, les verbes qui se terminent en ER, les verbes qui se terminent en IR et les verbes qui se terminent en RE. En plus, il y a quatre verbes complètement irréguliers être, avoir, faire et dire. Les français natifs classent aussi les verbes en trois groupes, mais un peu différemment. Le classement présenté ici est simplifié. Dans cette vidéo, nous allons voir la conjugaison au présent des verbes en RE. D'abord, voyons les verbes en RE avec un seul radical, comme attendre et vendre. attendre, j'attends, tu attends, il attend. Les terminaisons au singulier sont S, S, pas de terminaison. Nous attendons, vous attendez, ils attendent. Les terminaisons au pluriel sont les mêmes que pour les verbes en ER. Même chose pour vendre, je vends, tu vends, il vend. Les terminaisons sont S, S, pas de terminaison. Nous vendons, vous vendez, ils vendent. Les terminaisons sont les mêmes que pour les verbes en ER. Ensuite, nous avons les verbes à deux radicaux. Par exemple, ceux qui reprennent une lettre de l'infinitif, comme METTRE et VIVRE. METTRE, je mets, tu mets, il met. Nous mettons avec deux T comme dans l'infinitif. Vous mettez, ils mettent. Au singulier, les terminaisons sont S, S, pas de terminaison. Au pluriel, les terminaisons sont les mêmes que celles des verbes en ER. Même chose pour vivre, je vis, tu vis, il vit avec un T. Nous vivons, vous vivez, ils vivent. On reprend le V de l'infinitif. Ensuite, il y a les verbes avec deux radicaux qui prennent une nouvelle lettre. Par exemple, lire et écrire. Lire, je lis, tu lis, il lit. Pas de problème, nous lisons, vous lisez, ils lisent. On a ajouté un S. Écrire, j'écris, tu écris, il écrit, même chose. Nous écrivons, on ajoute un V. Vous écrivez, ils écrivent. Il y a aussi le verbe croire. Il se conjugue comme le verbe voir que nous avons vu dans la vidéo des verbes en IR. Vous vous souvenez ? Je vois, tu vois, il voit. Nous voyons, vous voyez, il voit. Croire, je crois. Tu crois, il croit. Nous croyons, vous croyez, il croit. Puis, nous avons les verbes à deux radicaux qui prennent deux nouvelles lettres au pluriel. Comme les verbes en INDRE et le verbe NETRE. Par exemple, le verbe PEINDRE. Je peins, tu peins, il peint avec les mêmes terminaisons que courir. Nous peignons, vous peignez, ils peignent avec GN et les mêmes terminaisons que les verbes en ER. NETRE, je nais, tu nais, il naît. Même terminaison. Nous naissons, vous naissez, ils naissent. On ajoute deux S et on garde les mêmes terminaisons que pour les verbes en ER. Enfin, il existe des verbes à trois radicaux comme PENDRE et BOIRE. PENDRE, je prends, tu prends, il prend. Premier radical. Nous prenons, vous prenez. Deuxième radical. Ils prennent. Troisième radical. BOIRE, je bois. Tu bois, il boit. Premier radical. Nous buvons, vous buvez. Deuxième radical. Ils boivent. Troisième radical. Et voilà ! C'est la conjugaison au présent des verbes en RE. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.